On démarre l'enregistrement, je vais donner la parole à Louise Sauvé et vous remerciez d'avoir accepté qu'on enregistre votre présentation pour pouvoir la diffuser ensuite en vidéo sur le site du colloque. Voilà, la parole à vous Louise. Oui, je vais me permettre de juste replacer mes diapos. Actuellement, je vois que Zoom fait un petit peu d'interférence avec mon PowerPoint. Ça arrive une fois de temps en temps. Alors, donnez-moi un instant. Bien sûr, on est cool et on est patient. On sait qu'il y a de temps en temps quelques soucis techniques. On en a eu déjà ce matin aussi. Oui, 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 c'est ça. J'essaie de... Si vous permettez, je vais éteindre ma caméra parce qu'en général, c'est à ce moment-là que j'ai des problèmes techniques. Alors, je vais essayer d'éteindre et de repartir le tout en espérant que ça fonctionne. Oui. Là, on voit votre présentation. Parfait. Alors, écoutez, je vais essayer de... Alors, ça me fait plaisir de vous parler particulièrement des stratégies d'apprentissage. Et là, j'essaie de voir pourquoi ça n'agit pas. Alors, dans le plan, nous allons présenter quelques éléments théoriques sur les stratégies d'apprentissage. La méthodologie que nous avons utilisée, pas l'ensemble de la méthodologie de l'étude, mais celle liée au traitement des stratégies d'apprentissage, des résultats et des recommandations. Bon. Alors, première des choses, notre modèle théorique de l'étude. Comme vous pouvez constater, nous avons trois grands paramètres, trois grandes catégories d'analyse. Ce qui relève de l'étudiant, ce que nous allons discuter dans cette rencontre. Nous allons voir particulièrement ce que nous, nous appelons les caractéristiques personnelles par rapport à la persévérance et l'abandon des études. Dans notre cas, l'abandon, nous l'avons évalué de deux façons. Soit l'abandon à un cours en formation à distance et en ligne, ou une non-réinscription après deux sessions d'études. Nous avons été jusqu'à cinq sessions d'études, mais nous avons constaté, à un moment donné, que l'échantillon devenant de plus en plus restreint. Notre analyse ne pouvait porter que sur un abandon après deux sessions d'études consécutives. La question spécifique de la recherche auxquelles nous avons répondu dans cette communication, c'est l'influence des caractéristiques des étudiants sur la persévérance, l'abandon d'un cours ou la non-réinscription après deux sessions d'études au premier cycle. Qu'est-ce qu'on entend par les caractéristiques personnelles? Lors de la présentation précédente, on vous a donné une liste. Là, je vous fais, on vous a donné les statistiques aussi, je ne fais que les rappeler. On s'est aussi intéressé aux caractéristiques scolaires, qui, comme vous avez pu le constater, entre le temps plein et le temps partiel, peuvent avoir peut-être une influence. Et aux conditions environnementales, est-ce que les finances et les relations avec la famille, donc conciliation famille-travail-études, peuvent avoir une influence sur les stratégies d'apprentissage? Et nous avons plus particulièrement examiné les stratégies d'apprentissage de Ziberman. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qui est le plus utilisé présentement dans la littérature et par rapport à l'abandon des études et à la persévérance. Alors, donc, on s'est orienté vers ce modèle. Et nous avons essayé d'examiner à partir de ce modèle-là si les stratégies allaient avoir une influence. La méthodologie, c'est une recherche mixte. Alors, nous avons essayé de combiner une approche quantitative et qualitative sous forme d'un questionnaire et de groupes de discussion. Et comme nous avions une étude sur trois ans, nous avons examiné certains programmes du premier cycle. On aurait aimé examiner tous les programmes, mais ça reste qu'on doit s'attaquer à un certain nombre de programmes. Et on a retenu les langues, les sciences sociales et les sciences d'administration comme étant notre champ d'études. Pour recueillir des données pour notre questionnaire, nous avons sollicité sur quatre sessions d'études de l'été et l'automne 2018 et l'hiver et été 2019. Pourquoi cette sollicitation sur quatre sessions d'études? Plusieurs raisons l'expliquent. Au Québec, maintenant, un étudiant peut refuser, et c'est une loi, ça s'appelle la C-28, c'est une loi qui permet à un étudiant de ne recevoir d'une institution que les documents liés à son apprentissage et aucun autre document lié à des interventions externes, incluant la recherche. Alors, chez nous, les étudiants ont beaucoup favorisé cette possibilité de ne pas recevoir ce type de documentation ou d'expérimentation dans le milieu. Donc, il a fallu, à plusieurs reprises pour atteindre notre chiffre magique, pour faire le type d'analyse que nous voulions faire, solliciter sur plusieurs sessions nos étudiants pour obtenir à peu près 791 étudiants sur lesquels nous pouvions faire une analyse. Comme vous pouvez le constater, au niveau des données sociodémographiques, scolaires et environnementales, on avait 25 items dans notre questionnaire qui touchaient l'ensemble de ces variables. Et au niveau des stratégies d'apprentissage, nous avions 56 items répartis entre la planification pendant l'étude, entre qu'est-ce que je fais au moment où j'étudie et suite à un cours ou à un certain moment dans ma formation, une réflexion face à ce que je suis en train de réaliser. Au niveau du groupe de discussion, on a repris un peu ces mêmes variables au point de vue des stratégies d'apprentissage et au point de vue des autres aspects qui vont être abordés un peu plus tard. De ces éléments-là, nous avons fait plusieurs études statistiques et aussi une analyse de données qualitatives des entrevues. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Première des choses, on avait un échantillon de 19 cours en formation à distance et en ligne, parce que l'élément en ligne est important. C'est important d'aller voir parce qu'on a de la formation à distance où il n'y a pas de en ligne et nous avons de la formation à distance totalement en ligne. Donc, nous voulions savoir au niveau de nos cours qui étaient en formation à distance en ligne un certain nombre de facteurs qui pourraient être prédictifs pour l'abandon des études. Ce qui est intéressant, c'est que nous avions une bonne représentativité de notre échantillon. Sur les 25 variables, nous avons deux variables qui ont été un peu distinctives, mais pour seulement un cours. Alors, vous pouvez voir que sur 18 cours, nous étions totalement représentatifs. Alors, au niveau du sexe, le ratio des femmes était plus élevé dans un des cours et au niveau du régime d'études, le ratio du temps plein était plus élevé dans un échantillon d'un cours et dans l'autre, c'est le temps partiel. Mais on a, suite à l'étude, on s'est aperçu que ces deux variables-là n'avaient pas d'impact sur les résultats. Donc, on pouvait considérer notre échantillon comme représentatif. Lorsqu'on a fait une première analyse, qui est celle descriptive, on a voulu regarder quelles sont les stratégies les plus utilisées par nos répondants, donc nos N791, et ceux les moins utilisés. Ce qu'on a constaté, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la performance, ce sont les stratégies qui sont les moins utilisées par nos étudiants, à presque 80 %, environ, un petit peu moins, le 70 %, 14 sur 21. Au niveau de la prévoyance et de la réflexion, ce sont des stratégies qui, en général, sont assez bien utilisées et ça nous permet de voir qu'il y a aussi certaines stratégies qui sont entre les plus et les moins. Comment nous avons établi cette notion de plus utilisée? Nous l'avons établie sur l'abandon des études. Donc, les stratégies qui sont le moins utilisées par plus de 26,4 % de nos étudiants qui abandonnent, et les plus utilisées, bien, c'est les stratégies pour les étudiants qui persévèrent. Donc, c'est lié à nos statistiques que nous avons à la téléniversité. Alors, vous voyez qu'il y a quand même 26 de 56 stratégies d'apprentissage qui sont utilisées par nos étudiants, beaucoup utilisées entre 80 et 90 %, et même certaines jusqu'à 98 %. Mais, par contre, nous avons un certain nombre de stratégies, particulièrement au niveau de la performance, où ça tourne entre 35 et 40 % de nos étudiants qui ne les utilisent pas. Quand on sait que la réalisation d'un travail fait partie des stratégies de la performance, on peut peut-être regarder pourquoi les notes peuvent avoir un certain impact dans leurs études. Au niveau des stratégies d'apprentissage les moins utilisées, ce qu'on a trouvé particulièrement, c'est des difficultés, et là, vous pourrez me dire si vous retrouvez les mêmes types de stratégies avec vos étudiants, c'est cette difficulté de se concentrer dans leurs cours. Normalement, lorsqu'ils sont dans un environnement de formation à distance, ils doivent se trouver à un endroit pour faire leurs cours, pour lire, pour écouter, pour naviguer sur le site Web. Mais les étudiants semblent dire qu'ils ont de la difficulté à se concentrer au moment où ils réalisent leurs activités d'apprentissage. L'autre élément aussi, c'est de se mettre au travail sans difficulté particulière. Je vous rappelle que nos étudiants sont en temps partiel, donc selon nos statistiques, c'est quand même une grande majeure, 45 % de nos étudiants. Et le phénomène de la conciliation famille-travail-études peut-elle avoir un impact sur cette difficulté à se mettre au travail et à réaliser leurs études? On retrouve le même phénomène aussi au niveau du travail, des devoirs à réaliser. Quand commencer? À quel moment? Donc, la difficulté de la gestion du temps, de la gestion des échéanciers est présente chez nos étudiants à un taux de plus de 30-35 %. L'autre phénomène aussi, parce que dans nos cours, il y a du visionnement, il y a des rencontres virtuelles. Ça rejoint vos étudiants qui, nouvellement, ont à faire ce type d'activité. Et plusieurs de nos étudiants, ils ne savent pas nécessairement faire une écoute active et prendre des notes pendant soit un visionnement ou une rencontre virtuelle. Autre phénomène aussi, au moment de la rédaction du travail, ils ont beaucoup de difficulté à établir les notions, à schématiser leurs notions et à les mettre dans une structure, que ce soit une carte conceptuelle ou que ce soit sous forme d'un arbre iraché. Ils ont un peu de la difficulté à identifier à travers un discours, que ce soit un texte écrit, une vidéo ou une rencontre virtuelle. Ce qui a fait l'objet des échanges et de pouvoir organiser ça dans une structure intéressante. Ils ont exactement le même phénomène au niveau du travail, surtout s'ils ont à rédiger un travail long. Là, même ça, on retrouve le problème des résumés structurés. À ce niveau-là, il semble beaucoup avoir une certaine gêne par rapport à ça. Et on retrouve aussi le fait qu'ils sont très tendus sous pression pendant leurs études. Donc, est-ce que c'est les études eux-mêmes ou c'est la situation, les conditions qui l'entourent fait en sorte qu'ils se sentent sous pression? L'autre phénomène aussi, c'est qu'ils ont des peurs et des craintes lorsqu'ils réalisent des activités d'apprentissage. Quels vont-ils les réussir? Ça, c'est la grande question qui revient. Les échanciers aussi deviennent extrêmement importants. Lorsqu'ils en ont besoin, ils ne cherchent pas d'aide. Ça, c'est un des phénomènes assez intéressants, à 40 plus pour cent. Ils ne cherchent pas d'aide ni auprès des étudiants, ni auprès des intervenants. Donc, ça veut dire qu'on reste quand même dans un environnement assez fermé. Et on se pose la question, est-ce que c'est suffisant pour expliquer qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un décrochage? Et ensuite, un dernier élément pour nos étudiants à distance, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement des amis ou des connaissances à l'université avec qui discuter. Vous pouvez comprendre, on est en formation à distance. Créer des relations, si on ne met pas en place des groupes de rencontres, ça peut devenir extrêmement difficile. Donc, voilà ce qu'on retrouve dans les stratégies les moins utilisées. Ça, c'est une étude descriptée. Donc, on appela, on regarde qu'est-ce qui se fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va un peu plus loin dans nos analyses? Il faudrait déjà essayer de faire le lien entre l'influence des variables sociodémographiques et l'utilisation des stratégies d'apprentissage. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des variables qui ressortent selon les stratégies, des variables qui ont une influence importante sur l'utilisation de ces stratégies. Vous allez voir un petit peu plus tard aussi sur le phénomène de la non-réinscription. Alors, lors de cette première analyse, ça nous a permis de relever les variables qui semblent jouer et aussi d'avoir dans l'idée que si les autres variables sont peu présentes au niveau des variables sociodémographiques ou scolaires aux conditions environnementales, que peut-être au niveau de notre questionnaire, on pourrait peut-être revoir dans le fond, parce que quand on fait une analyse de ces variables-là, on a énormément d'items, et on sait que plus il y a d'items dans un questionnaire, moins les étudiants ont envie d'y répondre. Donc, on s'est posé la question si ces variables, suite à cette étude qui explique de façon assez intéressante pourquoi on utilise des stratégies ou non, pourraient nous aider à développer un questionnaire. Voilà. Lorsqu'on a croisé nos variables de stratégie avec l'abandon d'un cours et la non-réinscription, notre surprise a été qu'il n'y a pas de différence significative par rapport aux énoncés des trois phases, ce qui contredit un certain nombre de recherches qui dit qu'effectivement, dans un cours à distance, en FADEL, certaines stratégies peuvent avoir un impact important sur l'abandon d'un cours. Par ailleurs, toutefois, on s'est aperçu que dans la non-réinscription après deux sessions d'études, on retrouve chez nos étudiants un problème que c'est très faible, que leur stratégie au niveau de la réflexion est très faible, et plus ça sera faible, plus la chance de ne pas se réinscrire après cette deuxième session d'études. Par ailleurs, on s'est dit, bon, maintenant, on est allé chercher des données quantitatives, est-ce qu'on peut aller voir du côté qualitatif si ce que nous avons eu sur une réponse au taux déclaré, est-ce que nous pouvons retrouver, au point de vue de nos étudiants, lors des chambres, des groupes de discussion, est-ce qu'on retrouve les mêmes stratégies, nous voulions les croiser pour être sûrs de vraiment aller chercher un ensemble d'informations qui allaient nous permettre d'expliquer un petit peu plus si les stratégies d'apprentissage étaient prédictives en termes de variables de réussite ou d'abandon. Ce qu'on a constaté, c'est que pour nos étudiants, les variables les plus importantes en entrevue touchent la planification et la performance. C'est intéressant parce que par rapport à l'autoreporter, ce qu'on s'aperçoit, c'est la réflexion qui semble être un phénomène important pour éviter l'abandon aux études. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est que certaines variables recoupent nos données quantitatives, particulièrement la planification du travail à réaliser, la motivation intrinsèque, donc l'automotivation, est-ce que je suis capable de réussir, la prise de notes, qui semble être fondamentale en FADEL, l'écriture aussi, parce qu'il y a beaucoup de travaux exigés, et naturellement, si je ne demande pas d'aide, ça peut être difficile à persévérer. Donc, pour les étudiants, c'est un phénomène important, et comme vous avez pu le constater, il y a, au niveau de la demande d'aide, c'est plutôt faible du point de vue de nos étudiants. Donc, suite à un peu l'ensemble de ces analyses, on a fait émerger 13 stratégies d'apprentissage qui semblent avoir un impact important sur l'abandon par non-réinscription. Et là, vous remarquez, tantôt, on disait, c'est plus la réflexion, avec nos étudiants, c'est plus la planification et la performance, mais quand on fait une analyse croisée de l'ensemble, on retrouve 13 stratégies réparties sur les trois phases de Cyberman qui ont un impact auprès de nos étudiants et suffisamment important pour ne pas qu'ils se réinscrivent après deux sessions. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Face à ça, il faut mettre en place des mécanismes pour contrer l'abandon. Donc, on s'est dit, si on veut aider nos étudiants qui ne se réinscrivent pas après deux sessions, peut-être que ce serait intéressant d'implanter un questionnaire de dépistage à risque, des étudiants à risque, et dès le début de leur inscription dans les études. Par ailleurs, il faudrait aussi mettre en place un système qui permet de détecter les étudiants qui ne sont pas réinscrits après une et même deux sessions. Nous, on irait jusqu'à une session d'études parce que c'est déjà le début de la fin si on ne se réinscrit pas après une session d'études. Donc, afin d'assurer un suivi auprès d'eux, soit par des contacts téléphoniques, soit par des groupes de suivi, il y a des mécanismes qui doivent être mis en place pour les inciter à revoir leur cheminement parce qu'on peut ne pas être à l'aise dans un programme, mais sans nécessairement quitter l'université et passer dans un autre programme qui pourrait peut-être mieux nous convenir. Donc, de revoir leur cheminement, soit dans le programme, dans un autre programme, pour les aider à persévérer dans leurs études universitaires. Autre élément aussi, lors des groupes de discussion, on a beaucoup, les gens ont beaucoup parlé d'augmenter les moyens numériques et humains pour les soutenir lorsqu'ils sont en difficulté. Donc, la notion de demande d'aide, d'avoir des personnes auxquelles on peut faire cette demande d'aide, mais on s'aperçoit que ce n'est pas tout le monde qui veut aller au centre de réussite. Certains ont besoin de faire une recherche personnelle. Donc, ils aimeraient qu'on ait une augmentation des moyens numérés mis à leur disposition pour les aider à franchir certains obstacles ou améliorer leur stratégie d'apprentissage. Et par ailleurs, les étudiants disent, il y en a beaucoup quand on se parle entre nous, on n'a pas beaucoup d'occasion, mais quand on se parle entre nous, ce serait important qu'il y ait vraiment une sensibilisation des étudiants à ces mécanismes-là, à ces mesures de soutien qui est offert par l'institution. Mais, si possible, juste à temps puis juste au bon moment, parce que quand on est en situation de rédaction, on n'a peut-être pas besoin d'être sollicité à ce moment-là. C'est vraiment que ça soit au moment où on en a le plus besoin. Comme conclusion, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que l'échantillon est représentatif de la population et que, sauf en ce qui concerne deux variables, qui s'avère quand même très mineure pour expliquer la propension d'abandon. Autre phénomène, les variables sociodémographiques expliquent en grande partie la propension d'abandon de l'étudiant, mais toujours en relation avec d'autres variables. Les stratégies ne semblent pas avoir d'impact sur l'embandon des cours, mais oui sur la non-réinscriptive. Et les données qualitatives quantitatives indiquent que les universités doivent soutenir leurs étudiants pour développer leur stratégie d'apprentissage et à tous les niveaux, mais plus particulièrement au niveau de la planification et de la réflexion. Voilà, j'espère que je suis dans mon temps. Avez-vous des questions? Oui, j'ai fait ça dans mon 20 minutes. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons donner la parole aux questions. Je vois qu'il y en a une qui a été posée dans le chat.